Racontez-nous une anecdote, une anecdote Oh t'es la réunion Je m'appelle Thomas, j'ai 21 ans, moi j'ai en master MEF à la fac de Lyon 1 en STAPS du coup pour être prof d'EPS Moi elle est née au tampon, elle m'a fait toute ma scolarité au tampon, maternelle, primaire, collège, lycée, université aussi L1, L2 en STAPS et du coup c'est là-bas que m'a commencé ma spécialisation pour devenir prof d'EPS Mais vu qu'on avait Covid, tout ça va être un petit peu plus compliqué Et à la fin de L2, m'a décidé de suivre ma copine ici à Lyon Ce qui l'a permis à moi aussi d'assurer à moi une place plus facilement, master par rapport au fait qu'il était difficile à Lyon et tout ça Depuis ma L3, je m'allais à Lyon Les débuts, t'es pas forcément compliqué, compliqué Puisque faisant encore bon, faisant encore chaud Même s'il y avait encore un petit peu de Covid Encore un peu beaucoup même Des gars ils sortaient un petit peu, profitaient un petit peu de la ville L'acclimatation après t'es pas si compliqué que ça Le temps de comprendre un peu comment la vie fonctionne Les transports en commun, la fac, tout ça, le temps d'aller En Réunion, t'habites à 5 minutes à pied de la fac T'arrives juste à l'heure, là il fallait prendre un petit peu plus le temps Le temps de calcul, le transport, tout ça Et puis au début aussi, papa, maman, t'es là pour être d'un moins un petit peu Pour te donner un petit peu de bain au cœur, tout est chouette La Véramène aussi déjà à bon manger C'est 6 ans de boucan et de la valise Du coup la pub, bien appréciée aussi Après au fur et à mesure, le Covid est toujours là On a eu les différentes restrictions, les couvre-feu Et après, premier confinement En novembre, à moins que ma copine, le 2, a gagné un petit coup de Covid On n'a pas trop touché Au final, ben on a décidé de rentrer à la Réunion Le temps qu'on avait le confinement C'était en distanciel de toute façon dans les cours Ils ont revenu un mois et la permettent à nous de recharger bien nos batteries Le seul truc, c'est que nous la rentons en décembre Et là, on a goûté la fré Les premières fêtes, loin de la famille Après, t'es dur Vraiment, ça, t'es dur Mais bon, il fallait adapter, t'es comme ça Même si, nous, t'es à 10 000 km Les réseaux sociaux, tout ça, ils permettent à nous de voir à nous quand même On va dire adaptation C'est là que j'ai vraiment appris à m'adapter à un nouvel environnement Un nouveau mode de vie Passer de chez maman Arriver quasiment à mettre les pieds sous la table Pas forcément mes presses Et là, un mode de vie où t'es tout seul Les cours, se faire manger, nettoyer Tout ça, jongler avec les cours aussi Le fait de sauter la meilleure, comme on dit Et de venir jusqu'ici, c'est une grosse adaptation Mon objectif initial, déjà, c'était de gagner ma troisième année Donc valider ma licence L'objectif est atteint, clairement Maintenant, là, je suis en master, comme je l'ai dit tout à l'heure On a fait en sorte de valider l'objectif Parce que, pas vraiment, t'as un petit peu d'ailleurs aussi Il fallait rendre fille à Banna là-bas Devenir professeur d'EPS Pouvoir apporter mon plus dans l'apprentissage des élèves en éducation physique et sportive Dans les collèges, dans les lycées, dans lesquels je serai un jour Et leur apporter ce goût au sport que moi j'ai toujours eu Que mes professeurs d'EPS, que ce soit au collège ou au lycée, m'ont toujours apporté C'est pas que pour la situation, c'est aussi pour aider ces élèves Qu'ils soient en difficulté ou pas, qu'ils soient sportifs ou pas Les aider à toujours s'améliorer et à toujours aller de l'avant Déjà, la Réunion est tout le temps avec moi Parce que le petit collier maman là derrière moi n'a 3 ans Toujours là Je vis avec ma copine qui est aussi réunionnaise Donc un lien de tous les jours Le grand drapeau classique Maintenant j'ai 3 de mes meilleurs amis qui sont en métropole Donc 2 sur Lyon Il y a toujours les liens par visio avec la famille Papa, Maman, Papi, Mami, Pépé, Mémé, Cousin, Cousine, tout ça Qui permet toujours d'être ensemble et de penser toujours à notre belle île Même si on est à 10 000 kilomètres J'étais re-rentré en juillet, là nous re-rentre pour les fêtes Donc après c'est un petit peu de Noël En mangeant l'échi et pas en étant dans l'Afrique Ben là ils doivent foncer Faut pas penser à oui mais qu'est-ce que Pavarman va dire Non c'est pour vous Faut aller toujours de l'avant Toujours avancer Donc si ton objectif se fait en mobilité Bah dis-toi que c'est un mal pour un bien Parce que peut-être t'as pas envie de quitter ton île Tout ce que ça va t'apporter ici En termes de mode de vie C'est complètement différent de la Réunion Ça va apporter énormément à la personne qui va vouloir porter en mobilité Donc franchement Mi conseil à ça de la mobilité Parce que c'est un bon moyen de vivre quelque chose de nouveau Ma point 1 dans ma note de 3 m'a gagné de nez Première anecdote Le premier jour on est arrivé On a dû rester sous le soleil pendant 4 heures à attendre Pour faire le état des lieux de notre appartement Tout simplement parce qu'on est arrivé beaucoup trop tôt Et qu'il faisait hyper chaud ce jour-là Deuxième Le premier jour je suis arrivé à la fac J'avais un cours de foot Et je suis arrivé comme un touriste Comme j'arrivais à la fac à la Réunion C'est-à-dire ça va deux doigts Short avec le débardeur de la fac De la Réunion et tout On arrive sur le terrain de football Et puis il y a un mari qui me regarde Qui me fait T'es de la Réunion ? Je fais bah ouais ouais Il me dit bah gars j'étais dans ta promo l'année dernière Je le regarde je fais Quoi ? Et c'est devenu un de mes meilleurs potes ensuite On a toujours été ensemble On a toujours parlé Voilà Grosse grosse anecdote Là-dessus Et enfin troisième Début janvier Bah du coup à la Réunion On n'a pas l'habitude d'avoir cours le 4 janvier Un cours d'athlétisme Et bah il neige quoi J'ai regardé à la prof Et je lui ai dit Mais madame j'ai pas l'habitude de courir Sous moins de 12 degrés Sachant que là il faisait moins 2 C'était dur quoi Activer le corps sous la neige là C'était dur Mais la gueule bien relève le défi De courir sous la neige Et puis c'est une façon d'apprendre aussi A se gérer Et gérer son corps De différentes façons Et où ? C'est quoi autres histoires ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz